Musique Aujourd'hui, on est confronté au Sénégal à une difficulté d'accès aux poissons. Du fait de plusieurs facteurs, on a une forte croissance démographique, mais aussi il y a la surpêche. Par conséquent, le gouvernement sénégalais a pensé qu'il fallait une alternative, c'est développer l'aquaculture. Parmi les partenaires qui accompagnent l'État du Sénégal dans la politique de mise en œuvre de l'aquaculture, on a donc eu la chance de rencontrer la Fondation Veolia, qui a déjà démarré des projets test au profit du groupement de femmes et de jeunes qui ont donné de bons résultats. Nous sommes sur un projet de pisciculture intégré à du maraîchage, ici au Sénégal. C'est un projet pilote que nous menons avec un GIE, un groupement d'intérêt économique de femmes. C'est un modèle qui associe un bassin de pisciculture de petite taille, 200 mètres cubes, permettant le grossissage de tilapia en l'occurrence. On associe ce bassin à un maraîchage en irrigation goutte à goutte qui utilise une partie des eaux du bassin enrichies par les poissons, et donc avec des rendements de maraîchage qui sont supérieurs. L'intérêt de coupler la pisciculture et le maraîchage, c'est évidemment d'avoir une double source de revenus, à la fois la vente des poissons et puis la vente des légumes. Avec cette pisciculture intégrée, on est sûr et certain de régler le manque de poissons qui sévit ici à Mbogène, les villages environnantes, mais la fourniture en l'aigle aussi. Et c'est donc un modèle innovant pour la fondation, puisque là on fonctionne non pas dans de la philanthropie pure, mais sous forme de crédit très bonifié à taux zéro. On a fait tourner des business models qui montrent qu'en deux ans, deux ans et demi, les GUE de femmes sont capables de rembourser. Le bassin et le maraîchage leur appartiennent. On a un système qui s'autoporte et qui nous permettra, avec nos partenaires, de multiplier ce genre de pisciculture à petite échelle sur l'ensemble du territoire sénégalais. Ce financement, c'est un coup de pouce. Et c'est de ça que ces femmes ont besoin. Elles ont juste besoin qu'on les finance, qu'on les forme. Et qu'elles travaillent. Elles ont envie de gagner leur propre vie. L'idée de ce projet pilote, c'est d'avoir une approche très simplifiée, mais quand même à haute performance économique. Et donc pour cela, on a bâti un véritable partenariat franco-sénégalais, qui en fait s'appuie sur plusieurs approches. Une approche d'élevage de poissons, une approche d'écloserie pour fournir à ces bassins, en temps et en heure, les alevins. Et puis une dimension formation qui est très importante. Avant d'installer ces porteurs de projet, nous allons les former. Également, on sera tout le temps là pour accompagner, pour qu'ils acquièrent des bonnes techniques pour bien réussir leur projet. Pour pérenniser l'activité, je pense que c'est une composante importante également. Puis la quatrième dimension du projet, c'est la recherche, le développement, l'innovation. Et là, on a un très beau partenariat avec l'Institut Océanothique Paul Ricard, qui travaille depuis plusieurs années sur la mise au point de nourriture destinée à ces poissons d'élevage, mais à base de farine d'insectes, se substituant au classique farine à base de poissons. Il y a une dimension aussi, protection de la biodiversité, qui est importante dans ce projet, mais qui nécessite effectivement de la recherche et du développement. L'eau est trop précieuse pour n'être utilisée qu'une fois. C'est une de nos motivations. Le nourrir la planète, c'est aussi une préoccupation qui est ancrée dans la raison d'être du groupe Veolia. Si au travers de la fondation, on peut, assez modestement, faire notre part et faire avancer les choses en matière de sécurité alimentaire, d'accès à des sources de protéines sur des territoires, on est très heureux de pouvoir y contribuer.